Ok, shalom, shalom Banna, notre Père, partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler d'un thème très important, où le soir, comme selon le fuseau horaire, connaissons notre Seigneur Jésus-Christ. La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela nous allons tirer dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 23. La parole de Dieu nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit, il nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, si nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus-Christ, c'est pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour autre chose. C'est pour la vie éternelle. Parce que nous devons avoir à l'esprit que, un jour, nous quitterons cette terre des hommes. Et la question que tout un chacun de nous doit se poser, « Où passerais-je mon éternité ? » Parce qu'il y a deux éternités. Il y a la vie éternelle et il y a aussi la mort éternelle. Là où le diable, ses anges et tout, ceux qui ont refusé de croire au Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, passeront leur éternité. Là où il y a les ténèbres, les pleurs et les grincements des dents. C'est pourquoi, lorsque nous sommes encore sur cette terre, c'est la seule occasion d'accepter de donner sa vie à Jésus-Christ. Parce qu'après cette vie, vient le jugement. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous parlons de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous parle, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de la connaissance, ça montre l'intimité, la relation qu'on a avec cette personne dans toute son intimité. Et si vous voulez connaître quelqu'un, même dans la vie courante, laisse la personne elle-même parler. Car le Seigneur Jésus-Christ nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le Seigneur veut à tout prix que nous puissions le connaître. Même dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu est apparu à Moïse, et Moïse voulait connaître ces dieux-là. Et il s'est révélé à lui, il lui dit, je suis celui qui suis. Il va dire à Israël que c'est lui qui suis, m'a envoyé vers vous. Et le prophète Osée, dans Osée 4.6, il dit, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Quand on manque la connaissance, on est dans l'ignorance, on est dans les ténèbres. Le Seigneur nous dit, « Or, la vie éternelle, ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Il n'y a pas des dieux, il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Ce que le Seigneur lui-même dit dans Marc chapitre 12, verset 29, « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. » Donc, notre Dieu est l'unique, avec trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Dieu en qui nous croyons, il est vrai. C'est pourquoi, nous aussi, nous devons être vrais. Dommage, c'est que, dans toutes les églises du monde, il y a trois catégories de personnes. Il y a ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui marchent dans la vie de la sanctification, de la crainte des dieux, dans la vie de l'obéissance à la parole des dieux, dans la vie de l'amour des dieux. L'amour des dieux est en eux. Et ils ont la vie éternelle en eux. La deuxième catégorie des personnes, ce sont les païens, les vrais païens, comme Israël quittaient l'Égypte, il y avait les ramassis. Ils sont là, ils sont avec nous, tous les jours. Et une autre catégorie de personnes qui est très dangereuse, ce sont les convertis ratés. Ils ont accepté Jésus, mais rien du Seigneur en eux. Ils peuvent même prêcher l'Évangile, mais ils ont raté leur conversion. Ils sont très nombreux. C'est pourquoi il est grand temps que tout un chacun de nous entre en lui-même et regarde si Jésus revient maintenant, où est-ce que tu vas passer ton éternité. Dieu est vrai, il veut que nous aussi nous soyons vrais, comme lui. Il ne faut jamais accepter d'être un vrai faux, parce que nous avons beaucoup de vrais faux, les tombeaux blanches. À l'extérieur, on les voit très bien, on les voit, entre guillemets, enfants des dieux, mais ce sont des loups habillés en peau d'agneau. Ce que le Seigneur dit lorsqu'il parle des tombeaux blanchis, on voit à l'extérieur, c'est beau. Si nous allons à Nécropole ou bien au cimetière de la Gombe, c'est beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est la saleté. Alors, c'est pourquoi nous devons être vrais. Le Seigneur a rendu le même témoignage de Nathanael lorsqu'il dit, dans Jean chapitre 1, il voit Nathanael qui vient vers lui, il dit de lui, Jean 1, 47, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus, Jésus voyant venir à lui, Nathanael, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Voici un vrai Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Donc, quelqu'un qui menait une vie correcte, une vie intègre, une vie de sanctification, dans son cœur-là, il n'y avait point de fraude. Il menait une vie craignant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, craignons Dieu. Jésus revient bientôt. Et même dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu était avec Satan, il commence à témoigner de Job auprès de Satan. il dit à Satan, as-tu vu mon juste Job car il n'y a personne sur la terre comme lui. Donc, Job craignait Dieu. Il marchait dans la crainte des dieux, pourquoi ? Parce qu'il connaissait son Dieu. Si on n'a pas la connaissance des dieux, on va mener sa vie comme on veut. Dans Job chapitre 1 verset 7 à 8 la Bible déclare l'Éternel dit à Satan d'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Même Satan est conscient que comme Job craint Dieu, lui n'a pas d'accès dans sa vie. Bien aimé, quand on connaît Dieu, on va mener une vie de sanctification. On va mener une vie de crainte de Dieu. On doit mener une vie de la méditation, de l'obéissance à la parole de Dieu. parce que Dieu et sa parole font un. Nous sommes en train de parler ce matin de la connaissance de notre Seigneur Jésus. Donc, quand on connaît le Seigneur Jésus, on a la vie éternelle. Bien aimé, il est grand temps de travailler pour la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle, nous qui avons cru au Seigneur Jésus. et c'est la raison pour laquelle nous devons connaître le Seigneur Jésus. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18, il dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Donc, même l'apôtre Pierre, lui à qui on a remis la clé, il nous donne un ordre de croître dans la grâce, non seulement dans la grâce, mais de croître aussi dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous connaissons, nous avons la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, sachons que, sachez que tu as la vie éternelle. Car lui-même, il dit « Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Bien-aimé, il est de notre responsabilité de chercher la connaissance du Seigneur Jésus. Et nous ne pouvons pas avoir la connaissance du Seigneur Jésus en dehors de sa parole. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons aimer la parole des dieux. C'est lui qui n'a pas la parole des dieux et qui ne la garde pas, n'a pas Dieu. La Bible, qui est ce livre ici, a été écrite pour Jésus. Lui-même, il nous dit dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Le Seigneur était avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, des gens qui étaient tristes, qui ne croyaient pas aux Écritures, ils marchaient et voilà que le Seigneur Jésus-Christ a commencé à faire route ensemble avec et au verset 25 et verset 27, le verset qui nous intéresse plus, c'est le verset 27. Mais nous allons lire ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit. Alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc il a commencé par Moïse donc de la Genèse jusqu'à Malachie et le dernier prophète de l'Ancien Testament qui est Jean. Donc la Bible ne parle qu'à de notre Seigneur Jésus-Christ. et si nous voulons le connaître lisons la Bible cherchons à connaître la parole de Christ celui qui n'a pas la parole de Christ n'a pas non plus Christ dans Jean chapitre 14 verset 21 à 24 Le Seigneur Jésus-Christ dit celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père je l'aimerai et je me ferai connaître à lui Jude non pas l'iscariote et lui dit Seigneur d'où viens que tu te feras connaître à nous et non au monde Jésus lui répondit si quelqu'un m'aime il gardera ma parole et mon Père l'aimera nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé c'est lui qui aime la parole de Dieu et qui garde la parole de Dieu à Jésus et comme il a Jésus cette parole lui donne la connaissance du Seigneur Jésus et il a la vie éternelle bien-aimé il est grand temps de chercher à connaître Jésus et rien que Jésus vous savez le diable est malin il était au ciel il connait comment est le ciel son combat c'est que comme lui il a raté le ciel qu'il entraîne beaucoup de gens au feu éternel qui a été créé pour lui et pour ses anges le diable est un ange mais un ange déçu pourquoi parce qu'il voulait devenir Dieu beaucoup de gens aujourd'hui ont la culture générale et non la connaissance du Seigneur Jésus beaucoup de gens connaissent plus les démons le Seigneur Jésus ne nous dit pas que la vie éternelle c'est connaître les démons la vie éternelle c'est connaître Jésus Christ tu peux connaître tous les noms des démons d'abord dans la Bible il n'y a que il n'y a que Jésus Christ qui est l'acteur principal le personnage principal de la Bible c'est Jésus Christ et non les anges et non aussi les hommes si nous devons chercher la connaissance cherchons la connaissance de Jésus Christ cherchons à connaître Jésus il est Dieu il est créateur il est Seigneur il est sauveur il est le roi des rois il est le Seigneur des Seigneurs cherchons à connaître le Seigneur Jésus Christ c'est ce qui est très important les gens veulent connaître les anges les anges sont des créatures pourquoi tu passes beaucoup ton temps à chercher à connaître les anges à connaître les noms des anges à connaître les couleurs les couleurs d'habits des anges mais les anges sont les esprits bien aimés dans les esprits pourquoi tu cherches à connaître à connaître comment activer les anges on n'active pas les anges parce qu'il y a deux catégories d'anges il y a les anges qui sont restés fidèles à Dieu notre Père et qui sont sous l'ordre des dieux seuls et non sous l'ordre d'un homme pourquoi parce que la Bible elle-même nous dit que les anges sont plus puissants sont plus forts que l'homme comment toi tu vas activer tu vas donner les ordres à quelqu'un qui est plus fort qui est plus puissant que toi dans 2 Pierre chapitre 2 verset 11 bon tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur les anges qui sont restés fidèles à Dieu sont sous l'ordre sont sous le commandement de notre Père et ils sont plus forts ils sont plus puissants que l'homme la deuxième catégorie d'ange c'est le diable parce que le diable c'est un ange déchu et lorsque il a été chassé du ciel il a entraîné aussi beaucoup d'anges qui sont à son service et qui sont appelés démons donc les anges que les gens sont en train d'activer ce ne sont pas les anges qui ont gardé leur charge qui sont restés fidèles à Dieu mais ce sont des démons le Seigneur Jésus Christ lui-même a guet-sémané dans Luc chapitre 22 lorsqu'il priait et il dit à son père si c'est possible éloigne de moi cette coupe mais pas ma volonté mais ta volonté et sa sueur était devenue comme les grumeaux de sang la Bible nous dit que Dieu a envoyé son ange pour le fortifier pourquoi lui n'a pas commandé les anges et lorsqu'on est venu l'arrêter Pierre avait son épée il a coupé l'oreille à Malcus et le Seigneur le réprimanda il lui dit remets ton épée dans le fourreau tu ne sais pas que je peux commander à l'heure même à mon père douze légions d'anges pourquoi lui n'a pas activé les anges l'activation c'est ce qu'ils appellent activé activation d'anges ce ne sont pas les anges qui sont restés fidèles à Dieu et les gens s'embrouillent dans la fausse connaissance dans les hérésies dans le mensonge et la fin c'est le feu éternel bien aimé cherchons à connaître le Seigneur Jésus c'est lui qui dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi il était avec ses disciples voilà que Philippe lui dit montre nous le père cela nous suffit dans Jean 14 et le Seigneur lui dit Philippe il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas donc on peut rester des années des années dans l'église mais on ne connait pas le Seigneur Jésus ma prière et le vœu de mon cœur c'est que nous enseignons la connaissance du Seigneur Jésus vous savez il y a une maladie qui a détruit aussi même l'éducation nationale de notre nation ils nous ont amené beaucoup d'histoires beaucoup de choses qui ne nous ont servi à rien la culture générale vous êtes à l'école secondaire on vous apprend la Russie on vous apprend des histoires les pays scandinaves au moment où nous nous sommes en République démocratique du Congo il y a des gens qui ne connaissent même pas leur pays il y a des gens qui ne connaissent même pas leur hymne national il y a des gens qui sont à Kinshasa qui ne connaissent même pas les 24 communes de Kinshasa il y a des gens qui sont à Kinshasa qui ne connaissent même pas l'aéroport d'Engile bien aimé dans le Seigneur c'est lui que nous devons avoir la connaissance c'est la connaissance de Jésus attention avec la culture générale c'est là où les gens embrouillent les gens et ils sont en train de les recruter en les aménant dans l'occultisme pourquoi ? parce qu'ils veulent connaître les mystères le Seigneur Jésus Christ est lui-même pour se faire connaître au monde il a passé il passait par la méthodologie de questions et réponses un jour il était avec ses disciples dans Matthieu chapitre 16 en commençant par le 13ème verset 16ème verset 18 il pose la question à ses disciples quels sont les dires des hommes au sujet de moi fils de l'homme et les disciples ont commencé à répondre les uns disent que tu es Jean-Baptiste les autres disent que tu es Élie les autres disent que tu es Jérémie et les autres disent que tu es l'un des prophètes ok j'ai entendu ce que les gens du dehors disent de moi maintenant vous que dites-vous que je suis mais ils étaient à 12 parmi les 12 Pierre s'élevait et dit tu es le Christ le fils du Dieu vivant et le Seigneur lui a donné la mention la plus grande des distinctions il a eu 100% il lui dit tu es heureux Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses mais c'est mon Père qui est dans les cieux tu es Pierre et sur cette pierre moi je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle nous entendons parler des révélations 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 la seule révélation de la Bible c'est Jésus et le Christ le fils du Dieu vivant point barre bien aimé cherchons à connaître le Seigneur Jésus et il entre encore un autre jour il était avec les pharisiens dans Matthieu chapitre 22 verset 46 il leur pose encore la question parce que lui il voulait il voulait que les gens le connaissent Matthieu 22 41 à 46 je lis au nom du Seigneur Jésus comme les pharisiens étaient assemblés Jésus les interrogea en disant que pensez-vous du Christ « De qui de qui est-il fils ? » ils répondirent de David et Jésus leur dit comment donc David animé par l'esprit l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit le Seigneur le Seigneur a dit à mon Seigneur assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche pied si donc David l'appelle Seigneur comment est-il son fils ? Alléluia si David l'appelle Seigneur parce que le mot Seigneur c'est le titre le plus élevé et maintenant David rempli du Saint-Esprit il appelle notre Seigneur Jésus-Christ Seigneur et si David l'appelle Seigneur comment donc est-il son fils ? Au verset 46 la Bible nous dit nul ne put lui répondre un mot et depuis ce jour personne n'a plus lui proposer des questions Jésus-Christ est Seigneur connaissons le Seigneur Jésus-Christ il est Dieu il est le fils de Dieu cherchons à connaître notre Seigneur sortons de la distraction à connaître les anges à connaître les démons à connaître les hôtels mais tu peux avoir toute la connaissance de tous les hôtels tu peux avoir la connaissance de tous les anges et tous leurs noms même si tu en crées d'autres noms tu sais tout ça tout ça ça ne donne pas la vie éternelle or la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ c'est la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle et si ce livre a été écrit ce livre a été écrit c'est pour que nous connaissions que Jésus est le Christ le fils du Dieu vivant et qu'en croyant en son nom nous ayons la vie éternelle Jean chapitre 20 verset 30 à 31 Jésus a fait encore en présence de ses disciples et beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ le fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom quel nom le nom Jésus la Bible déclare il n'y a point un autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés si ce n'est le nom Jésus le nom Jésus est au dessus de tout nom la Bible déclare dans Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11 c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchi dans les cieux sur la terre et sous la terre et toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père laisse nous laisse moi nous dire ce matin ou ce soir c'est l'heure où vous nous suivez le diable n'a pas peur du nom Yahweh le diable n'a pas peur du nom Jéhovah le diable n'a pas peur du nom Emmanuel le diable n'a pas peur du nom Jéhovah Jiré Vous n'a pas peur du nom Jéhovah Nissi Jéhovah Rafa Jéhovah Jéhovah Jéhovah. Non. D'abord, Jéhovah Nissi n'est pas le nom de Dieu. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, n'est pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est le nom Jésus. Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi sont les attributs de Dieu. Connaissons Jésus-Christ bien-aimé. Lorsque nous lisons la Bible attentivement, dans Acte chapitre 1, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, vous recevrez la puissance. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Témoins de qui? Témoins de Jésus. Pas témoins des démons. Pas témoins du diable. Pas témoins des hommes. Qui qu'ils soient, témoins de Jésus-Christ, vous serez mes témoins. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Le Seigneur Jésus, il est le Seigneur jaloux. C'est le Dieu qui s'aime le plus. Il s'aime lui-même plus. Il veut que nous soyons ses témoins à Jérusalem, Samarie, Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Acte chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu. La promesse du Saint-Esprit s'est accomplie. Dans Acte chapitre 3, les actes des apôtres commencent. Pierre et Jean vont au temple. Ils trouvent ce boiteux-là. Il dit, regarde-nous. Et Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Il n'avait que Jésus en lui. Dans Acte chapitre 4, Voilà que le miracle était opéré. Pas de faux miracle. Comme aujourd'hui, dans ce monde, il y a des faux miracles. Attention. Le feu t'attend si tu ne te réponds pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura s'aimé. Il le moissonnera. C'est bien que les gens t'acclament. C'est bien d'avoir la foule. Ok. Continue à faire ce que tu es en train de faire là. Des fausses prophéties. Des faux miracles. On ne se moque pas de Dieu. Si tu ne te réponds pas, réponds-toi. Car le royaume des dieux est proche. Et dans Acte chapitre 4, tous les apôtres étaient jetés en prison. Pourquoi ? Parce qu'ils ont opéré le miracle. Voilà que l'homme qui a reçu là, qui a été guéri, était là. Témoin vivant. Par le miracle, par le miracle fabriqué. Tout le monde le voyait comment il est resté en dehors de l'église. Alors, voilà que ces gens qui ont arrêté Pierre, on dit dans Acte chapitre 4, verset 16 au verset 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Car... Je commence par le 15e verset. Ils leur ordonnaient de sortir du Sanhedrin et ils délibéraient entre eux, disons, disant, que ferons-nous à ces hommes ? Là, ces hommes, là, ce sont les disciples. Car il est manifesté pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Quel nom ? Le nom Jésus. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Donc, il leur dit, bon, enseignez au nom de Yahweh, de Jéhovah, Jéhovah Nisi, Jéhovah Jireh, pas au nom de Jésus. Église du Seigneur Jésus. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. Le diable n'a pas peur du nom de Yahweh, il n'a pas peur du nom de Jéhovah, Jéhovah Nisi, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shama, tous ces noms-là. Le diable n'a pas peur de ces noms-là. Le diable a seulement peur du nom Jésus. Le seul nom qui nous a été donné, le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui guérit, le nom qui restaure, le nom qui détruit le royaume du diable, le nom qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est le nom Jésus. Prêchons Jésus, comme l'apôtre Paul nous dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus et Jésus crucifié. Et c'est lui que nous devons écouter, c'est notre Seigneur Jésus. Bien aimé, il est grand temps. Cherchons à connaître Jésus. Connaît Jésus, mon frère, ma soeur. C'est lui la source de l'onction. C'est lui la source de la puissance. Tu vas chercher la puissance où? Tu vas chercher l'onction où? Ce livre a été écrit pour Jésus. Même le Coran, le Coran parle plus de Jésus qu'il y a de Mahomet. Bien aimé, bien aimé, connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, c'est le feu éternel qui t'attend. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus. Un jour, le Seigneur Jésus a pris son cercle restreint, Pierre, Jean et Jacques, dans Matthieu 17. Il est parti avec eux sur la montagne. Et ce jour-là, le Père a tranché. Parce que Moïse était là. Élie était là. Et le Seigneur Jésus-Christ était là. Moïse, qui représente la loi. Et Élie qui représente les prophètes. Et voilà qu'une nuée est descendue. Et une voix fit entendre du ciel ses paroles. C'est le Père maintenant qui tranche. Il dit, c'est lui-ci. Il parle de son fils. Et mon fils bien aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Point. Et puis, il continue. Il dit, écoutez-le. Pas écoutez-les. Pas écoutez-les. Et Jésus et Moïse et Élie. Non. C'est lui que nous devons écouter en ce temps-ci. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreu, l'Abi nous dit, après nous avoir parlé de plusieurs manières et de plusieurs façons, mais en ce temps-ci, dans l'Hébreu 1, Dieu nous parle par le Fils. Bien aimé, et cherchons à connaître le Seigneur Jésus. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Ne joue pas avec ton éternité. Ne joue pas. Aussi longtemps que nous sommes dans cette chaîne, c'est dans ce corps où Dieu nous donne encore l'occasion de connaître Jésus, de donner notre vie à Jésus. Abandonne la vie du péché. Abandonne l'immoralité sexuelle. Abandonne le vône. Abandonne le mensonge. Marchons dans la crainte de Dieu, dans la vie de la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Aujourd'hui, on a amené le feu étranger dans l'église du Seigneur. C'est bien beau, parce que les faux, il faut qu'ils soient là. Les sectes, il faut qu'elles soient là, parce que c'est dans la Bible. Mais toi, ne suis pas cette voie-là. Aujourd'hui, les gens abandonnent le Seigneur. Ils sont entrés dans le judaïsme. Le judaïsme. Mais Paul était dans le judaïsme. Il était plus avancé. Paul était un érudit, un savant. Ils disent des choses qui étaient pour moi comme des guins. Je les ai regardées comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Rénonce à la Kabbalah juive. Rénonce au judaïsme. Rénonce au monde. Donne ta vie à Jésus. Sinon, c'est le feu éternel qui t'attend. Crains Dieu. Cherche à connaître Jésus et non à connaître la Kabbalah juive. Et non à connaître les anges. Et non à connaître les hôtels. Nous voyons dans la Bible, dans l'Acte chapitre 8, Philippe est entré dans la ville de Samarie. Une ville hantée, une ville qui était sous l'oppression du diable. Avec à leur tête Simon le magicien. Il n'a même pas cherché à connaître l'état des lieux. La Bible nous dit Philippe y prêcha Christ. Même Simon le magicien a cru. Et la Bible nous dit que la ville était dans la joie. Prêchons Jésus. Enseignons Jésus. Bien-aimés, pasteurs, hommes de Dieu, serviteurs, servants de Dieu. Enseignons Jésus. Parlons de Jésus. Donnons la connaissance du Seigneur Jésus au monde que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse sa parole. Que cette parole trouve la place dans ton cœur. Et qu'elle produise des fruits. 30, 70, 100. Car Jésus revient bientôt. Père, garde-nous fidèles à toi. Ouvre notre intelligence comme tu as ouvert l'intelligence de tes deux disciples sur le chemin de Maïs pour comprendre les Écritures. merci notre Dieu, notre Père. À toi l'honneur, à toi la gloire. Nous t'adorons, nous t'élévons, toi le roi des lois. Jésus Christ, notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Soyez, je vous bénis, je bénis ma nation, je bénis le monde. si Jésus revient, où passeras-tu ton éternité ? Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.